Le conseil des conseillers généraux Je le répète également et sur le site, les subventions vont être revues à la baisse dans tous les domaines. Donc on va être obligé, quel que soit le cas de figure, de serrer les boulons. Je crois que vous y êtes sensible, c'est dans les mélanges, c'est pareil. Une commune, c'est la même chose, on gère de l'argent public, donc on fera attention à nos dépenses. En priorisant, bien sûr, les projets que l'on a, on ne fera pas tout en même temps, mais on essaiera d'amener le bien-être à tout le monde. Alors ce ne sera pas pour une personne, ce sera pour un collectif, pour le village, pour le bien du village, pour l'ensemble de tout le monde. Alors, 2015, c'est sûr qu'on est en train d'y réfléchir sur les projets qu'on a au niveau communal. Il y a le retour de la CCVA sur le village, au niveau de la poste. Il y a de l'isolation réalisée dans les salles. Il va falloir serrer les boulons au niveau des associations, parce que nous prêtons beaucoup de salles avec du chauffage, et certains ne font pas comme chez eux, ils ne servent pas la porte, donc il faudra être attentif à tout ça. Je crois qu'il faut y mettre un peu de rigueur, un peu de rigueur, c'est tout un chacun qui doit le faire. Et là, je serai, enfin, nous serons, parce que je parle du conseil municipal, très vigilants là-dessus. Au niveau de quelque chose qui est important pour notre village, c'est la structure EHPAD. Je crois qu'aujourd'hui, la structure EHPAD a évolué. Nous allons encore améliorer, aujourd'hui, on a fait l'intérieur, nous allons améliorer l'extérieur avec tout ce qui est passerelle et sécuritaire également. Donc voilà, plein de projets, mais qui demandent, comme vous le savez, de l'argent. Donc nous serons très vigilants aussi sur les dépenses. Nous allons essayer de maintenir le taux d'imposition le plus bas possible, en faisant du mieux et continuer nos réalisations. Voilà. Donc, voilà, 2015 sera une année chargée, mais je pense que c'est avec tout un chacun. Ce n'est pas uniquement le conseil municipal qui peut faire avancer un village. C'est là, il semble, c'est tous les acteurs que nous sommes, que ce soit associatifs ou simples citoyens, qui, lorsqu'ils passent par la mairie, s'ils ont observé quelque chose, et bien c'est très gentil de venir signaler à Laurence, je crois qu'elle est à l'écoute de tout le monde, et qu'on puisse être réactifs le plus tôt possible. Voilà. Donc, je vous remercie d'être venus. Avant de passer à notre petit apéritif et discuter le coup, alors je ne vous dis pas, ne venez pas vous plaindre aujourd'hui du fossé, de... Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Voilà. Je voudrais simplement vous dire que jeudi, il y a eu une minute de recueillement devant la mairie, certains étaient disponibles, d'autres non. Je crois qu'aujourd'hui, avant de participer à ce petit apéritif, je crois qu'on va renouveler un peu notre soutien à toutes ces personnes, qui soient de la société civile, ou tout simplement policiers, je vois, mon adjudant et les forces de l'ordre, qui eux aussi font partie, ce sont des êtres, quand on leur enlève l'uniforme, ils sont comme tout le monde, et ça peut arriver à tout un chacun. Donc avant de prendre l'apéritif, je vous demanderai d'observer une minute de silence, à la mémoire de ce qui s'est passé cette semaine. Merci.